La chronique liturgique et spirituelle du mois Jésus est vivant, telle est la devise de notre mois d'avril. Et alors, nous vous répéterons à l'envie les incrédules. Au temps où la Révolution française cherchait à créer le culte de la déesse raison, M. de la Réveillière Lépau, au nom du directoire, présenta son projet d'une nouvelle religion, sous le nom savant de théo-philantropie. Calerand prit alors la parole et déclara, « Monsieur, je n'ai qu'une observation à vous faire. Jésus-Christ, pour prêcher sa religion, a été crucifié, est mort et ressuscita le troisième jour. Je vous conseille d'en faire autant. » Sous les rires de l'Assemblée, on enterra la belle idée, car ce n'était qu'une idée. À la différence de tous les maîtres de sagesse ou de fondateurs de religion, seul Jésus peut dire « Je fus mort et aujourd'hui je vis ». Jésus est vivant. Devant moi, il respire, il me regarde, il m'aime. Il peut donc agir pour nous comme il le fit dans l'Évangile. Il n'est pas rare d'ailleurs d'entendre des témoignages d'hommes et de femmes qui, le cherchant, l'ont rencontré en le priant, et même en le défiant, comme saint Thomas, au second dimanche de Pâques. Son corps est certes aujourd'hui dans une autre dimension, celle de Dieu, où les lois de l'espace-temps ne sont plus les mêmes que ceux de notre cosmos. Mais la divinisation de sa chair le rend encore plus présent, plus intime. Voilà pourquoi il se donne dans le signe du pain et du vin. Ainsi, le troisième dimanche de Pâques nous rappellera qu'il est vivant au point de manger et de boire avec nous. Au quatrième, nous comprendrons aussi qu'il est vivant par ces prêtres que le bon pasteur envoie, comme lui, pour donner leur vie, afin d'engendrer sa vie. Au cinquième, comme au sixième dimanche, c'est toute l'Église qui est appelée à devenir un corps vivant, dont le Christ est la tête. Tête qui prie pour nous au ciel, septième dimanche, afin que son Père nous communique son esprit vivifiant, terme ultime de sa Pâques, le huitième dimanche, celui de la Pentecôte, notre résurrection.